bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien les états de plaisance et de parme ont duré trois siècles deux souverains sont assassinés pierre luigi farnes en 1547 carlo 3 de bourbon en 1854 si nous connaissons les responsabilités et les motivations du premier événement nous en savons beaucoup moins sur le second vous voulez en savoir plus sur l'assassinat de carlo 3 venez avec moi carlo 3 est né à la villa de la pianore près de luc le 14 janvier 1823 fils unique de charles louis prince de luc plus tard duc de luc et duc de parme et de son épouse la princesse marie thérèse de savoie fille du roi victor emmanuel premier de sardaigne il reçu les noms de baptême de fernandino carlo victorio giuseppe maria baltazare jusqu'à son ascension au trône en tant que duc de parme en 1849 il s'appelait fernandino carlo à la mort de sa grand-mère marie louise d'espagne duchesse de luc le 13 mars 1824 fernandino carlo devient prince héréditaire de luc le futur duc de parme passe une grande partie des dix premières années de sa vie à suivre ses parents dans leur fréquent voyage à drestes à la cour de vienne de l'empereur d'autriche françois 1er quand il avait quatre ans la responsabilité de son éducation a été confiée à un prêtre hongrois lazaro papy directeur de la bibliothèque de luc lui enseigna l'histoire et la langue italienne il a appris l'espagnol le français le hongrois l'allemand l'anglais en 1845 comme le duché de luc avait de grands besoins financiers le père de fernandino décide de le mari à une princesse avec une dot importante l'épouse choisie était la princesse louise marie de france la seule soeur du prétendant légitime au trône de france le comte de chambord elle était la fille du duc de berry et la petite fille du roi de france charles x fernandino carlo qui avait 22 ans à l'époque était initialement réticent à l'épouser elle avait quatre ans de plus que lui elle était sa proche parente et n'aimait pas l'idéologie de son entourage le parti légitimiste il aurait préféré attendre trois ans de plus pour se marier trouvant alors une épouse plus à son goût et surtout du côté autrichien cependant comme son père menacé de couper ses ressources économiques le laissant complètement démuni fernandino carlo fini par accepter l'idée du mariage le 17 décembre 1847 l'impératrice marie louise d'autriche meurt et le père de fernandino carlo lui succède comme duc sous le nom de carlo 2 de parma le duché de luc a été incorporé au grand duché de doscan de léopold 2 et fernandino carlo a cessé d'être prince héréditaire de luc devenant à la place prince héréditaire de parma carlo 2 ne règne que quelques mois à parma en mars 1848 la révolution éclate à parma soutenu par le roi charles albert de sardaigne fernandino carlo s'est échappé de parma mais a été arrêté à crémon et fait prisonnier à milan où il est resté pendant plusieurs mois jusqu'à ce que le gouvernement britannique négocie sa libération le 5 avril 1849 l'armée autrichienne entre dans parma et restaure officiellement carlo 2 qui était en exil en sax fernandino carlo et sa famille cependant sont restés en angleterre car les hostilités se sont poursuivis entre les armées autrichienne et piémontaises pendant plusieurs années carlo 2 avait envisagé d'abdiquer en faveur de fernandino carlo il a retardé dans l'espoir que lorsqu'il le ferait les choses seraient plus sûres pour son fils le 24 mars 1849 l'abdication de carlo 2 est annoncée fernandino carlo qui vit toujours en angleterre succède au titre de duc de parma de plaisance et des états annexés sous le nom de carlo 3 le 18 mai 1849 et le retour à parma mais repart deux jours plus tard pour hallmutz afin d'obtenir le soutien de l'autriche de françois joseph de harpsbourg il ne prend en charge l'administration du duché que le 25 août date à laquelle il fait une entrée solennelle à parma en tant que nouveau duc bien que carlo 3 a été un dirigeant autoritaire son règne a été moins réactionnaire que ceux de ses cousins de naples et de toscane il était très anti cléricale mais opposé à la peine capitale aucune condamnation à mort n'a été exécuté au cours de son règne de cinq ans sa vie personnelle était également dans la tourmente il s'est séparé de sa femme louise marie de france qui est devenue extrêmement obèse mais surtout la duchesse de parma était une femme à la langue à serrer qui aimait se frayer un chemin à travers les intrigues politiques et la force de sa personnalité pour faire et défaire des carrières le fossé entre le duc et sa femme s'est creusé lorsque carlo 3 a ouvertement commencé une liaison avec la comtesse emma gudiani belle soeur du gouverneur général autrichien de trente il se rencontre à florence en février 1852 alors que carlo 3 est l'invité de léopold 2 grand duc de toscana lors d'une visite semi officielle à la reine isabelle 2 reine d'espagne déchue en décembre 1853 carlo 3 emmène sa maîtresse avec lui provoquant la rupture définitive de son mariage les états de plaisance et de parma ont duré trois siècles deux souverains sont assassinés pierre luigi farnese en 1547 carlo 3 de bourbon en 1854 si nous connaissons la responsabilité les motivations du premier événement nous en savons beaucoup moins sur le second un homme s'approche du duc qui marchait tranquillement dans le centre de parma et lui frappe un coup dans le ventre peut-être un couteau peut-être une lame tranchante la blessure a néanmoins en une journée emmener le duc dans l'autre monde carlo 3 était haï par de nombreux sujets noble et roturier même sa femme louise marie de france qui avait son propre parti hostile à son mari à la cour ne pouvait plus le supporter en ce qui concerne le duc de parma cavour avait fait l'emblème des mauvais souverains autrichiens et donc du problème italien pour cette dernière raison carlo 3 était devenu une charge même aux yeux de l'empereur de vienne il y avait donc au moins quatre inspirateurs potentiels de l'assassinat les dignitaires proches de louise marie de france la cour impériale de vienne le royaume de piémont fortement soupçonné par les autorités espagnoles les libéraux de plaisance ou de parma le procès qui se termine en mars 1857 n'identifie aucun coupable de manière informelle il y avait des rumeurs d'un tueur à gage qui venait de pierre sansa et retourné à pierre sansa peu de temps après il ne fut donc jamais arrêté par la police et son identité demeure un mystère total le terme de tuer à gage suppose cependant principal instigateur et écarte un acte isolé ou d'anarchiste comme lors du meurtre de l'impératrice ici et donc l'existence d'un complot n'a jamais été prouvé ni même soutenu dans le procès carlo III détestait les libéraux de plaisance en particulier les propriétaires terriens et les amis de sa femme il se méfiait également des autrichiens avec lesquels il n'était pas d'accord sur la politique étrangère à suivre il réprime également les mazianiens de parma selon lui bon à ne faire que des révolutions après avoir levé le coude pour le duché de parma il pensait que la pénalité du bâton et une politique autoritaire était suffisante pour ramener l'ordre et la discipline en fin d'après midi du 26 mars le duc en uniforme de hussard marcher avec son accompagnateur à strada santa lucia un homme de petite taille s'approche du duc le frappe dans le bavante et disparaît rapidement parmi le peuple 24 heures plus tard les cloches saignent en signe de deuil la police a procédé à quelques arrestations dont le principal suspect antonio cara c'est lié de profession bien qu'il soit tombé dans certaines contradictions l'homme a été libéré de prison le 8 avril une deuxième vague d'arrestation a conduit à focaliser les soupçons sur iréno boqui indiqué par certains témoins mis disculpés par trois femmes deux agriculteurs de parma qui ont immigré en corse ont témoigné qu'ils avaient appris l'existence du régicide à bastia sept heures avant qu'ils ne se produisent les enquêteurs partent alors de l'hypothèse du complot concocté à temps et avec soin par des personnes bien au dessus des caras et des boqui l'enquête prend également une tournure étrange avec une déposition faite 22 jours après le crime par la comtesse bridija galilioni de passezia certains jeunes gens habillés et très décontractés ont parlé haut et fort d'une attaque contre le duc qui aurait lieu le 20 mars dans le quartier de santa lucia la comtesse de plaisance affirme avoir obtenu les informations en faisant semblant d'attacher une botte pouvant tout écouter en continuant à relasser ses lacets pendant une dizaine de minutes après l'attaque il garde les choses secrètes puis conseillé par un ami il témoigne devant le procureur de plaisance les enquêteurs à ce moment-là avaient peur de se retrouver dans une spirale dangereuse et complexe ils décident de façon incroyable d'abandonner les enquêtes et de repartir sur la piste d'un acte isolé le baron léderer ambassadeur de vienne recommande la plus grande prudence et suggère de renouveler ses sentiments de compréhension à sa veuve la duchesse louise marie de france dans la nuit du 12 juin le juge d'instruction a été mortellement poignardé dans le dos ce qui a renforcé les soupçons sur les anarchistes au lieu de cela léderer a lu d'autres preuves du complot auquel la cour et la duchesse elle-même ne devait pas être étrangère cependant de l'avis de l'ambassadeur l'assassinat de carlo 3 devait être considéré comme une occasion pour pousser davantage les états de parma dans l'orbite de vienne afin de contrer les objectifs de l'empereur napoléon iii et du comte de cavour pour l'unité italienne à la clôture du procès une condamnation a fait son chemin dans les cercles influents de parma la conspiration avait commencé à turin soutenu par un groupe de personnalités à la fois de parme et de plaisance ils avaient utilisé la main d'oeuvre locale pour le crime en particulier le chef des nobles conspirateurs ont été le comte fernandino douglas cotti de plaisance un fidèle dignitaire de la duchesse individu ambigu qui selon l'ancien médecin de la cour avait quitté plaisance mais s'était arrêté à borgo san domino jusqu'à l'expiration du duc le comte douglas cotti semblait donc la bonne personne pour agir comme trait d'union entre les riches libéraux de plaisance et du piémont d'une part le régent souverain de l'autre qui par coïncidence avait rapidement expulsé le médecin de ses duchés la raison d'état inciterait alors le gouvernement de vienne à mettre la main dessus benninger a infirmé que tout parme considéré le comte fernandino douglas cotti comme le chef de la conspiration et que louisa maria de france bien qu'informé n'avait rien dit à son mari il a ajouté que le procès avait été rejeté à la hâte que les tueurs à gages accusés ont reçu de l'argent et des documents qui ont finalement été expulsés avec ordre de ne pas retourner dans les états de parma afin que la vérité ne puisse jamais réapparaître fantasme ou vérité inconfortable en raison du début des événements en 1859 louisa maria de france a été forcé de quitter l'état elle voulait que scott il accompagne en sécurité et même après une certaine distance il continue à lui rendre des services peu avant de mourir à venise il fut nommé son exécuteur testamentaire fernandino douglas cotti est mort le 23 septembre 1879 sans jamais rien dire ou écrire sur l'attaque meurtrière de 1854 le mystère demeure sur la mort du duc de parma carlo 3 doit son trôneau soutien des troupes autrichienne il place parma sous la loi martial inflige de lourdes pertes aux membres du défunt gouvernement provisoire ferme l'université et institue une politique régulière de persécution sa politique autoritaire l'a rendu très impopulaire après seulement cinq ans de règne il est assassiné en mars 1854 je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie si vous voulez connaître mes vidéos retrouvez moi sur ma chaîne youtube tout sur l'histoire avec damien mais également sur les réseaux sociaux twitter et instagram histoire damien et pensez à liker commenter et vous abonner je vous remercie à tous 1 on 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 on